Aujourd'hui, Jean-Marc Emmanuel se rend à Sainte-Ernestine de Louvoie pour retrouver Didier et sa femme Géraldine, un couple qui n'a plus de maison. Avec Didier, ça fait cinq ans qu'on habite dans la campagne de nos copains, parce qu'on avait pour projet de faire notre maison comme nous on le voulait. Le problème c'est que Didier a voulu commencer les travaux sans formation, sans attendre personne. Il a acheté une échelle, comme il ne savait pas s'en servir, il est tombé de l'échelle. Ouais, je suis tombé sur Enzo, c'était notre premier enfant. C'était notre premier enfant. Ça l'a flingué. Il nous manque un peu, mais le problème aujourd'hui c'est surtout la maison. N'ayant plus de maison, Géraldine et Didier sont obligés de vivre dans le jardin de leurs voisins. C'est des amis à Didier qui a fait ça pour nous loger. C'est pas le grand luxe, mais ça... Moi je dors là au fond, là, en boule. Je dors en boule en dessous. Et elle, comme elle est la gamin, dort sur l'escabeau. Dans l'accident, on n'a pas perdu que Enzo. On a aussi perdu le bras de Didier. Voilà la bête. Ça va, ça va, ça va, ça va. Je peux pas le regarder, moi. Je le cache, je le cache. Moi j'ai pas non plus rien foutu, attention, parce que les fenêtres c'est moi qui les ai faites. Et alors ça, vous pouvez y aller, c'est du solide, ça bougera pas. Merde ! Ouais, aide-moi. Là, tu fous de la merde ! Oui, moi je suis désolée ! Les bonnes femmes, les bonnes femmes, elles vont encore le faire tout seules. Jamais mieux servi que parfois même. Avec Didier, on avait les moyens de payer un artisan. On avait mis de l'argent de côté depuis des années. Sauf que Didier a tout misé au jeu et a tout perdu. Voilà, non mais je l'attendais celle-là. Non mais c'est de ma faute, alors voilà, dis-le que c'est ma faute. Eh bah oui, c'est de ta faute. C'est pas moi qui commence à utiliser l'argent. Et malgré ce quotidien pénible, Didier garde toujours sa joie de vivre. Filme ça, filme ça. J'ai rien ! Il fait Didier là ! Non ! Oh le gosse ! Avec eux, chaque jour est une aventure. Tiens Didier, vous l'installez. Il faisait froid hier, on va dormir dans la tente ce soir. C'est quoi ça ? T'es le temps de deux secondes, tu la jettes et elle se me directe. D'accord. Il fallait pas l'ouvrir ? Je sais pas. On va être serrés là, non ? Jean-Marc Emmanuel va tout faire pour aider cette famille en détresse. C'est pas vivable. C'est pas vivable, je suis désolée. Faut que quelqu'un vienne nous en aide. Si la maison n'est pas prête à temps, je ne pense pas que notre enfant aura un toit sur la tête. Ouais, c'est pour ça qu'on a besoin d'un petit coup de main. Oh non, 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 pardon. Pardon, pardon. C'est le jour J pour Jean-Marc Emmanuel. Il arrive chez Géraldine et Didier. Je suis devant chez Géraldine et Didier, l'émotion est forte. Je vais frapper à la porte et on va voir comment il m'accueille. 3, 2, 1, vous pouvez pleurer. Si vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Oh putain, c'est la salope ! Et oui. Je sais, je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais, c'est fini la grève. Jean-Marc Emmanuel. Je suis là. Votre sauveur arrive. Enfin, ne vous en faites pas. Merci Jean-Marc Emmanuel. Je sais, je sais Géraldine. C'est terminé la galère, d'accord ? Terminé de vivre dans un cabanon qui sent la pisse. Moi, je suis là pour vous aider. Ok les amis ? Si vous avez envie de pleurer, vous pouvez pleurer. D'ailleurs, si vous n'arrivez pas à pleurer, j'ai... J'ai dégoûté. Comme ça, je vous les mets dans les yeux et vous pleurez. Parce que, il faut que vous pleuriez. Sinon, l'émission, personne ne la regarde. D'accord ? Plus il y a de pleurs, plus on fait d'audimat. Plus on fait d'audimat, plus il y a de l'argent. Plus il y a d'argent. On se fait de l'argent. Ok, vous êtes prêts, on y va ? Géraldine, Lamar, Didier. Un, deux, trois, on y va ! Il est temps de voir à quoi ressemble la maison. Jean-Marc Emmanuel, Géraldine et Didier arrivent sur le terrain. Allez, c'est parti les amis, on y va. Let's go ! Didier ! Ah non, pas encore putain. Je suis coincé. Non, pas encore. Je me suis coincé le voilion, je me suis coincé le voilion. Je me suis coincé. Hop ! Hop ! Mais non, mais merde ! Il y a une rayure sur ma caisse, vous pouvez filmer, il y a une rayure. Là, ça a été rayé, là ! Qui est-ce qui va repeindre ? Qui est-ce qui va repeindre ? C'est pas vous ! C'est pas vous, vous avez pas d'argent ! Moi, je suis là pour vous aider à leur mère, respecter ma caisse ! C'est pas moi, c'est non. C'est pas moi, c'est mon moignon. Pardon, 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 pardon. Non, c'est nous, c'est nous. Malheureusement pour Jean-Marc Emmanuel, le pire est à venir. Et voilà. La maison ? Non, il n'y a pas de maison pour l'instant, on a juste le terrain. On a juste acheté le terrain. Jean-Marc Emmanuel ne sait plus quoi faire. Il n'y a même pas de maison. Il n'y a rien du tout ! La gadoue, il n'y a que de la gadoue, il n'y a pas de sol ! Il y a déjà le jardin. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas l'arrivée d'eau, il n'y a pas de l'électricité ! Il n'y a rien du tout ! Faire ta gueule toi, faire ta gueule ! Je vais y arriver. Je vais y arriver parce que j'adore cette émission, d'accord ? Et parce que j'ai envie d'aider les gens aussi. Calin. Encore ? Si vous avez jamais vu, alors j'espère qu'on va faire de l'audience. Géraldine et Didier vont vivre à l'hôtel pendant la durée des travaux. Jean-Marc Emmanuel, lui, a confiance. Le soir même, Jean-Marc Emmanuel se rend dans un festival de cinéma à Mamers. Il a besoin d'un maximum de personnes car il va falloir bâtir toute une maison entière. Écoutez, j'ai une famille qui est dans le besoin. Il y a un papa et une maman, mais aussi un petit bébé. Ils vivent comme des rats dans la pisse, c'est horrible. J'ai besoin de plusieurs bénévoles pour aider cette famille à construire une maison. Une maison solide. Je ne veux pas de petits derniers vivre dans la rue. Qui dormit-vous dans la salle est au chômage ? Qui est au RSA ? Qui pourrait venir donner un coup de main ? Est-ce que je peux compter sur vous ? J'ai pas entendu ! C'est une mission réussie pour Jean-Marc Emmanuel. De nombreux bénévoles seront là demain pour venir en aide à Géraldine et Didier. Le lendemain matin, Jean-Marc Emmanuel est déjà sur place. Ok, on attend les bénévoles. Ils ne vont pas tarder à arriver. D'ailleurs, ils arrivent. Jean-Marc Emmanuel est choqué. Seulement trois bénévoles ont répondu présent. Attendez, sur tout le village, vous n'êtes que trois. Monsieur. Pourquoi personne ne veut les aider ces gens-là ? Ils ont besoin de notre aide. Disons qu'ils ne sont pas très appréciés dans le coin, parce que c'est les deux seuls qui n'ont pas voté FN. Donc écoutez, est-ce que vous êtes chauds pour bâtir une maison entière ? Ouais, ouais. Je parle bien évidemment d'une maison de A à Z. Oui ! J'entends pas, est-ce que vous êtes chauds ? Ouais ! Allez, on y va ! Aussitôt dit, aussitôt fait, les bénévoles se mettent au travail. Pendant ce temps, Jean-Marc Emmanuel arpente les magasins et appelle différentes entreprises pour avoir des matériaux. Non mais comment ça vous ne pouvez pas venir ? Moi j'ai une famille à la rue, qu'est-ce que je leur dis moi ? Vous ne pouvez pas abandonner tout de suite. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, j'en ai vraiment besoin. J'en ai vraiment besoin là, aujourd'hui au plus tard. Vous me faites un prix ? Super, merci monsieur. A tout à l'heure, merci. Merci beaucoup. Oh, yes ! J'ai mes figurines. J'ai acheté des figurines sur le bon coin. Des Star Wars. Incroyable. Dark Vador. Introuvable. Mon coup de feu. Quoi ? Les jours passent et Jean-Marc Emmanuel est de moins en moins présent sur le chantier. Une attitude qui commence à agacer les bénévoles. Ça commence à devenir un peu casse-cool parce qu'au final, Jean-Marc Emmanuel, il ne se pointe jamais ici. On l'a vu à tout casser une fois et encore. Et il passe des coups de fil mais au final on ne reçoit pas les matériaux. Donc ça commence à... Merci Loïc, merci c'est sympa. Merci Loïc. Merci. Et il ne vient jamais, il ne se pointe pas là, il ne bosse pas. Il n'y a que nous qui... On est dans la merde, on patauge depuis le début. C'est Joris qui me dit ça, il aimerait bien faire du ciment. On n'a pas de ciment, on n'a pas de briques, on ne peut rien lui faire. Ouais. Super Loïc, je te vois. Il est super loin. Bon bref, tout ça pour dire que Jean-Marc Emmanuel, il n'en fout pas une. C'est vraiment une petite merde. Nous on se démerde tout seul donc Jean-Marc Emmanuel, on t'emmerde. Hein Joris ? Il me fait lui ce que tu as fait tout à l'heure. Nous, Jean-Marc Emmanuel. Et quand on parle du loup, voilà qu'on en voit la queue. Et voilà l'enculé, regardez. Ça va ? Salut ! Ça va ? Ça bosse bien ! Ça va nickel ! Ça bosse bien ! Voilà, je viens. J'avais oublié ça. Nickel ! Bossez bien les gars ! Bossez bien ! Vous êtes le milieu ! Une semaine plus tard, les travaux sont enfin terminés. C'est maintenant l'heure de vérité. Ne t'inquiète pas Jonathan, moi et les bénévoles, mais surtout moi, on t'a construit une belle maison. A trois, vous pourrez ouvrir les yeux si vous voulez pleurer. N'hésitez pas à pleurer, pareil chez vous. Un. Deux. Trois. Ouvrez les yeux. Jean-Marc Emmanuel a fait construire un château. Oh putain. Grâce aux bénévoles, Géraldine et Didier ont maintenant un toit sur leur tête. Oh les enculés. C'est du jamais vu dans cette émission. C'est beaucoup d'émotions, je sais. Je sais pas. Vous pouvez pleurer Géraldine, si vous avez envie de pleurer. Non, non, j'ai pas envie de pleurer. Attendez, je vais vous aider à pleurer. Qu'est-ce que... Arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites ? Je vous mets des petites gouttes dans les yeux, voilà. Attendez, j'en remets... Non, j'en remets. Ah ! Pleurez face à la caméra, pleurez. Je vous en remets un peu. Mais arrêtez ! J'ai pas envie de pleurer, je vous... Je sais que c'est pas chez nous ici, Didier. Mais c'est chez nous ! C'est les bénévoles... C'est les bénévoles qu'on vous a propos. Non, Didier, écoute-moi ! Didier, vous croyez-vous ? Je vous crois, oui. Non, mais il comprend. Elle veut pas comprendre. Non, mais arrêtez-toi, Didier. C'est les petits bonhommes... C'est les petits bonhommes qui sont venus que lui a demandé pour venir les pierres et construire ça, ouais. Mais non, c'est trop grand ! Vous reconnaissez le chemin, Didier, vous reconnaissez les arbres, le château, le banc, le pot de fleurs là-bas, vous le reconnaissez. Le pot de fleurs ? Tout à fait. Ah non, 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 il y a pas de pot de fleurs, on avait rien. Oui, on avait rien, voilà, tu me crois maintenant, c'est pas notre maison, Didier ! Je vais vous frapper au visage ! Je vais vous frapper au visage ! Je vais vous frapper au visage ! Non, vous, vous arrêtez, parce que... Oh, merde ! Les clouchards de merde ! Vous me cassez les couilles ! Vous avez pas de maison ! Vous avez rien ! D'accord ? Alors, cassez pas les couilles, on vous a ramené à château ! Non, mais... Ta gueule, toi ! Ferme ta gueule ! Je vais te frapper ! Je te jure, je vais te frapper ! Vous me faites chiner ! J'adore aider les gens ! J'adore cette émission ! En plus, j'ai juste super bien payé ! Alors, qu'est-ce que tu viens de faire chier, toi, la connasse ? C'est pas ça, Jean-Marc. C'est juste que... Il doit y avoir déjà quelqu'un qui habite ici. Effectivement, Jean-Marc-Emmanuel a menti à Géraldine et Didier. Les bénévoles n'ont jamais construit ce château. Le propriétaire se trouve juste devant la porte d'entrée. Oui, exactement. Vous regardez bien, il y a une silhouette. Je... Non, je vois pas, je vois pas les amis. Je vois pas les amis. Mais c'est derrière le... Le fameux fleur, justement. Je vois pas. Là, il y a quelqu'un là ! Mais purée, il le voit pas, il y a quelqu'un là ! Il y a juste quelqu'un là ! Derrière le pot de fleur, en plus ! C'est pas vrai ! Bah oui, c'est juste derrière le pot de fleur ! Alors, il va... Oh ! Il s'est barré ! Comment ça ? Non, 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 non ! Il a dû aller chercher les... Les clés, peut-être. Je sais pas. Oh, on est génial. Il y en a encore, c'est ça ! Merci. Merci.